What's going on guys ? Bienvenue. Oh mon dieu ça fait peur. Dead Space. Dead Space c'est maintenant un jeu qui a pas mal d'années. Il est sorti en 2008, en octobre plus précisément, sur PC, Xbox 360, PS3 si je ne me trompe pas. Et c'était un jeu, comment dire, pour moi il est assez spécial. Je pense que Dead Space a innové et je vais parler un peu plus de ça. En tout cas, petite parenthèse, je vois la version d'origine, vous savez la version Electronic Arts. Donc oui ça a été édité par Electronic Arts mais Electronic Arts n'ont pas fait grand chose à part éditer et donner de l'argent. Les développeurs sont Visceral Games, une équipe qui a fait de très très bons jeux dont la série Dead Space et qui a été fermée par Electronic Arts. Merci beaucoup Electronic Arts de pourrir le jeu vidéo en général. Bref. Donc le concepteur c'est Glenn Schofield. Pour moi je pense que cette personne mérite, bon peut-être pas autant que Hideo Kojima, d'accord. Je sais, j'ai Hideo Kojima dans la tête parce que ça parle beaucoup de Survive en ce moment. Mais Glenn Schofield, voilà, c'est celui-là, c'est le concepteur et le directeur des Dead Space. Donc franchement je trouve qu'il a fait un très très bon boulot et les jeux en fait ont innové, sont devenus pour moi de mieux en mieux. Après je sais que le 3, peu de gens ont aimé comparé au premier et au deuxième, enfin surtout comparé au premier. Mais voilà, mais on va en parler, je vais en parler. Donc comme je disais, j'ai la version d'origine et pas la version de Steam parce que la version de Steam est buggée. Alors vous vous rappelez, en 2008 c'était à peu près où c'est que les jeux PC étaient mieux, un tout petit peu mieux en fait que les consoles. Par rapport surtout aux FPS, donc 60-30 FPS. Mais le problème c'est que des fois en fait ça brisait certaines mécaniques de jeu. Si vous changez en fait les jeux qui sont par exemple bridés à 30 et vous les mettez à 60, les mécaniques de jeu, la physique en fait du jeu peut être complètement détruite. C'est à dire que vous allez passer à travers les décors, vous n'allez pas pouvoir sauter, des trucs comme ça. Donc voilà. Donc à cette époque c'était un peu le problème et sur Steam apparemment si vous passez en fait, si vous enlevez la synchronisation verticale, donc ce qui bride le jeu à 30 FPS, donc vous pouvez l'avoir à 60 et à plus. Moi pour un exemple, Dead Space il tourne à 600 FPS. Donc bon bref, vous voyez le truc. Par contre je vais lancer la cinématique et tout ça, je vais parler par dessus parce que bon, elle est longue déjà, on ne peut pas la passer. Donc on va lancer. Donc je continue ma petite histoire. C'est que la version Steam n'a jamais été corrigée si vous débridez le jeu, enfin si vous enlevez la synchronisation verticale que vous mettez le jeu à 60 FPS ou plus. Il y a des scripts qui ne vont pas marcher dans le jeu. Et apparemment ça n'a jamais, jamais, jamais été corrigé de la part d'Electronic Arts. Et ça c'est la faute d'Electronic Arts surtout. Et vous n'allez pas pouvoir jouer au jeu. À un moment il y a une porte, vous n'allez pas pouvoir la passer, les scripts ne vont pas se déclencher. C'est horrible, c'est horrible. Donc j'ai déjà en fait essayé, j'ai joué deux heures en fait en faisant cette vidéo. Et Steam c'était impossible, je suis allé voir sur les forums, tout le monde a le même problème. Donc apparemment, mais ils ont corrigé la version Origin. Et vu que je l'avais eu gratuitement sur Origin, donc bon, j'ai re-téléchargé la version Origin. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire des anciens jeux PC on va dire. Dans les années 2005, 2008, truc comme ça. Donc voilà. En tout cas, quoi dire d'autre ? Donc Dead Space. Personnellement, moi, l'histoire personnelle par rapport à Dead Space, je ne connaissais pas. Quand c'est sorti, je n'attendais pas le jeu. Je ne connaissais pas, je n'avais rien vu sur le jeu. C'est beaucoup plus d'années plus tard, en fait, que j'ai entendu parler de Dead Space et que j'ai voulu me tenter. Déjà, les jeux d'espace, quand ça se passe dans l'espace, je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas. Je dois le dire, je ne kiffe pas trop. Mais Dead Space, j'ai kiffé à mort. Donc Dead Space 2 est sorti en 2011. et Dead Space 3 en 2013. Donc très peu d'écart entre le 2 et le 3, mais par contre, une grande attente entre le 1er et le 2e. Et je vais expliquer pourquoi. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, moi, je l'ai connu, le Dead Space le 1er, la série Dead Space, genre 1 ou 2 ans avant que le 2e sorte, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Quelle est la différence entre Dead Space 1, 2 et 3 ? C'est que le 1, déjà, nous avons un personnage, Isaac Clarke, qui ne parle pas. Il est complètement muet. Ça arrive souvent dans des jeux, mais en fait, ça arrive dans les anciens jeux. Pourquoi ? Ça vous permet, en fait, de vous fondre dans l'ambiance. De ne pas avoir à agir ou à penser ou à ressentir des événements, par exemple, une horreur ou le stress, tout ça. En fait, pas à travers quelqu'un. Là, vu que le personnage ne parle pas, il ne va jamais être énervé. Il ne va jamais dire « Oh, merde ! » Vous n'allez jamais, en fait, voir cette action, ce sentiment par rapport au personnage. Vous voulez, en fait, la voir directement. Et c'est ça que je trouve que Dead Space a vraiment, dans un sens, innové, parce que Dead Space a très bien marché. Le 1er a très, très bien marché. Et ce n'était pas le 1er jeu à faire ça, le coup du personnage principal qui ne parle pas. Mais il a très bien fait. dans le survival horreur. Et ça, je trouve que c'est quelque chose où c'est qu'il faut en parler. Et je pense que dans le survival horreur, parce qu'à cette époque, en 2008, il y avait déjà plein de Resident Evil, il y avait déjà plein de Silent Hill, il y avait plein de jeux, en fait, survival horreur. mais Dead Space a fait des petites innovations que maintenant, on pense à qui, mais à l'époque, elles ne les étaient pas. J'ai du mal à faire des longues phrases ce soir. Par exemple, mettre des headshots pour tuer des monstres, c'est tout con, ça fait partie des Resident Evil, tout ça, headshots et tout. Mais Dead Space a fait tout l'inverse. C'est que Headshot ne va pas tuer le monstre. Le monstre va continuer à vous foncer dessus. Il va falloir démembrer les monstres. Et ça, c'est assez unique. Et c'était assez innovant pour l'époque, même si pour maintenant, ça paraît un peu bête. Mais Dead Space a eu plein de choses comme ça. Et c'est pour ça que ce jeu reste un très bon jeu. Et je pense qu'il mérite une sorte de pierre, en fait, dans, genre, il a marqué un moment. Il a marqué un moment dans le survival horreur, pour moi, je trouve. Il a voulu innover. Visceral Games, ils ont fait un travail de fou, et ils ont voulu innover. Ils ont fait un test avec ce jeu. Parce que, quand je dis de test, c'est parce que vous voyez qu'entre le premier Dead Space et le deuxième Dead Space, il y a beaucoup d'années. Mais entre le 2 et le 3, il y a moins d'années. Donc, pour moi, le premier jeu, en fait, n'avait pas pour but d'avoir de suite. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu, en fait, d'avoir une suite. Et ils ont voulu faire ce qu'ils voulaient, sans penser aux gens, sans penser à ce que le public va penser. Et ils ont voulu innover et faire leur propre jeu. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été un très, très, très bon jeu. Et ça manque les innovations, maintenant, de nos jours. Donc, voilà, très content pour Dead Space. Aussi, c'est qu'on ne voit pas souvent la tête d'Isaac Clark. Bon, là, si je tourne, je peux le faire. Mais vous voyez que maintenant, la caméra, elle m'a bloqué. Je ne peux plus le regarder. Donc, ça aussi, le personnage, en fait, c'est comme s'il était sans visage, sans parole. Et c'était nous, en fait. C'était nous, nous allons dire, « Oh, putain, c'est horrible. Oh, putain, il y a un truc qui apparaît. Oh, je vais me faire tuer. » C'est nous, nous qui revivons, qui vivons, en fait, cette action, cette angoisse. Et ça, je trouve très, très intéressant. Ils ont les yeux fermés, c'est bizarre. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, d'unique par rapport à Dead Space. Dans le cadre Survival Horror, comme d'habitude. Parce que je sais que ça a déjà été fait sur d'autres jeux, mais Survival Horror, c'était très rare de ne pas avoir un personnage qui parle comme ça, quoi. Après aussi, bon, ça, on connaît. Aussi, il y a un truc intéressant, c'est que quand on regarde les Resident Evil, enfin, surtout les Resident Evil, les personnages qu'on incarne sont souvent des héros et deviennent des héros, en fait, assez vite. Entre la personne lambda et le héros, en fait, c'est très, très court, cet instant. Mais Isaac, en fait, pendant tout le long du jeu, c'est juste un mec qui essaye de survivre, quoi. C'est à partir du deuxième, en fait, et bien sûr, surtout le troisième, qu'il devient une sorte de héros. parce qu'on sait qu'après, bien sûr, l'histoire se complique. Il y a l'histoire du... Comment ça s'appelle ? Ah, merde ! Le monolithe ? Moi, j'appelle ça le monolithe, mais je ne sais pas. À chaque fois, j'utilise le mot anglais au lieu du mot français, enfin, bref. Et cette histoire, en fait, arrive assez tard dans le jeu, dans le premier jeu. Et c'est à partir du deuxième jeu où c'est que Isaac Clarke devient le destructeur des monolithes parce qu'il a le schéma dans le cerveau, etc. Enfin, voilà, l'histoire devient un peu plus grosse par rapport autour, en fait, autour de Isaac. Mais dans le premier, c'est juste un mec qui essaye de survivre, qui est sur un vaisseau fantôme avec des monstres et il essaye complètement de survivre. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça manque. Ça, ça manque. Ça, c'est très, très bien fait, en fait. Par contre, j'ai mis la version française. Je la déteste. Mais bon, le pire, ce serait qu'Isaac parle en français. Personnellement, j'ai déjà entendu le 2 et le 3 en français. C'est horrible. Je déteste. La voix en anglaise, la VO, elle est super bien, par contre. Allez, on y va. Pourquoi le mec, il gueule comme ça ? C'est bizarre. Pourquoi il s'énerve comme ça ? Aussi, le petit tutoriel comme ça, qui est assez discret, mais qui t'explique bien les touches. Genre ça, tout ça, comment utiliser les commandes. Il est très discret. Il te dit une fois ce qu'il faut faire, au moment où c'est qu'il faut le faire, c'est tout. Point barre. Après, tu te débrouilles. Et l'action arrive très vite dans le jeu. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. L'horreur, l'action. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien orchestré, tout ça. derrière toi, mec. Ouvrez le feu ! Allez, c'est parti. On va partir. Isaac, foutez le corps d'ici On a une merde dans le dos Enfin pas que dans le dos On en a partout même Même moi ça m'a surpris Ça aussi ce passage avec l'ascenseur il est cool Ça fait très cliché de films d'horreur Au final si vous êtes assez fan des films d'horreur Vous connaissez un peu les clichés qui refont à chaque fois Là oui mais là c'est très bien orchestré pour un jeu vidéo Et ça j'aime Ça restera toujours pour moi Dead Space Une franchise qui a très très bien marché Cadavre Là il nous parle du Le truc qu'on a Pendant des années, pendant plus de 10 ans On nous a dit de tirer dans la tête Maintenant on nous dit de démembrer les monstres C'est un truc de fou dans un sens quand on y pense Il était un peu lent par rapport Le Dead Space 1 est quand même un peu plus lent Que le 2 et le 3 Ah ah Bon on est de retour ici J'ai dû relancer le jeu avec la synchronisation verticale Enfin bref Là on est à 30 fps C'est horrible Je le vois grave moi Je mettrai la vidéo en 60 fps Vous allez le voir en plus Vous allez voir aussi la différence Le jeu était encore bugué Voilà Donc même la version origine En fait c'est des mensonges Ce que j'ai vu sur les forums C'est que la version origine C'est exactement la même chose Donc quand on passera cette porte Ouais les animations tout ça Elles marchent mieux aussi J'ai l'impression Par contre il y a une sorte de délai De une demi seconde Sur les joysticks Genre sur la vue Et sur les mouvements d'Isaac S'il y a au moins un délai d'une demi seconde C'est atroce Enfin bref Là c'est les vieux jeux PC Oh putain Ah vas-y C'est les vieux jeux PC C'est comme ça C'est la merde A faire tourner Quand on passera la porte Je remettrai en 60 fps Parce que bon C'est très chiant De jouer un jeu en 30 fps Enfin pour moi Moi je suis toujours sur PC Je le vois Ça me tue les yeux en fait Ok On est bon On est reparti Je prie pour que ce moment On arrive à le passer Puis après Je recontinue mon Je repars sur mon petit explicatif De De dead space Et comment je le trouve Ouais 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 Là le script marche bien Oh le vache Là le script marche bien Là on a vu le monstre arriver Ah le mec est mort Je dois bien trouver une sauvegarde Avant de changer en 60 fps Par contre L'ambiance est vachement bien faite Parce qu'il y a En fait il y a plusieurs choses Dans les jeux Ou même les films Pour rétablir votre santé Ou même les films Dans l'espace C'est le vaisseau Si ça se passe sur un vaisseau C'est toujours assez dur De donner une sorte de La carte La carte Ce qui est marrant C'est que la carte Est vachement bien Regardez Elle est super grave détaillée Mais Mais on l'utilise jamais Pourquoi ? Parce qu'on a ça en fait Tout simplement On a la ligne Qui nous dit où aller Donc bon Mais bon C'est sympa d'avoir une carte Aussi bien détaillée Après on a les missions Et après on a les données Donc ce que je voulais dire C'est que par rapport au Au film Et au jeu Comme ça D'horreur Dans l'espace Si ça se passe Si ça se passe Dans une planète Bon c'est facile De faire une planète Genre Une planète inhabité Tout ça C'est très simple De faire une planète Genre hostile Vous voyez ce que je veux dire Genre un peu comme Enfin je sais pas J'ai pas trop d'exemples là Mais c'est facile de faire ça Mais dans un vaisseau C'est différent On doit rejoindre la passerelle Mais d'abord Il va falloir qu'on répare le tram J'aime beaucoup La mise en scène Genre on est séparés Mais les mecs sont toujours Très proches de nous Le vaisseau est énorme Il nous faut genre Un tramway Pour y aller C'est énorme Si on rejoint la passerelle On devrait pouvoir accéder Au fichier du personnel Vous réparez le tram Et on cherchera Nicole Utilisez l'écran carte Pour vérifier vos objectifs Et visualisez les endroits importants On peut choisir Tout ça Là on voit où c'est qu'on doit aller Ça c'est cool Et on peut sauvegarder aussi Sauvegardons et changeons En 60 fps Comme ça je suis pas dégoûté Très bien Voilà Petit changement Donc si je mets Si je débloque ça Mais que je laisse La synchronisation verticale Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on est à 72 fps Là vous le voyez pas Moi j'ai un compteur Je peux le voir Donc on est à 72 Donc on a toujours La synchronisation verticale Mais le jeu est calqué Sur du 144 hertz Donc normalement il devrait aller A plus de A plus de Je devrais le voir Mais bon là il est à 72 fps Ok Non bon On va laisser comme ça En tout cas ça doit être Beaucoup plus fluide maintenant Même pour la vidéo et tout Ça va être beaucoup mieux Les contrôles aussi Maintenant ils réagissent Au quart de tour Enfin ça réagit instantanément Il n'y a pas de délai Donc voilà Donc en tout cas Mettez la synchronisation verticale Mettez limiter à 30 fps Vous allez là J'aime pas faire des trucs comme ça Je veux parler du jeu Je veux pas parler des problèmes Qu'il a putain de merde Enfin pas des problèmes techniques Vous allez vous baisser Vous mettez à 60 max Vous mettez synchronisation virtuale Normalement votre jeu Va être bridé à A 30 Et là normalement Les scripts vont marcher Et vous allez pouvoir Continuer le jeu Voilà Allez maintenant On se concentre Sur le jeu vidéo lui-même Merci Ah donc Donc je vais enlever Ce compteur de fps Parce que je m'en fous Voilà merci Donc je disais Il y a toujours C'est toujours en fait spécial De faire Je m'en rappelais plus de lui On va aller là-bas C'est toujours assez difficile Et spécial De faire un vaisseau Qui vous donne un sentiment de peur Donc par exemple Ça c'est très bien fait Parce que c'est C'est très métallique De tous les côtés C'est un peu rouillé Il y a de la fumée Il y a les lumières Qui clignotent Il y a des ombres Il y a beaucoup de jeux d'ombre Là comme on a vu Il y avait un monstre Il y a ça qui est Il y a ça qui est Qui est encore vivant Je crois bien Et il est devant Une sauvegarde Et là on se dit Ah putain sauvegarde Vite sauvegardons Oui mais bon Il y a ça quoi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada